Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour d'Elise Week. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vais vous présenter le travail que j'ai accompli durant ces derniers mois, neuf mois, demi-années. On va parler ici d'accélération de certaines opérations mathématiques avec du hardware. Essayer de voir ce qu'on peut faire pour accélérer les problèmes de satisfiabilité. A priori si vous étiez là, à ma dernière LT, vous allez peut-être reconnaître des choses de ce moment-là. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, je vais essayer de reprendre un petit peu depuis le début. C'est parti. Sur quoi on est en train de travailler ? On est en train de travailler sur des problèmes de satisfiabilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un problème qui consiste en... On a des équations booléennes avec des variables qui sont indéterminées. Le but du problème est de trouver un ensemble de valeurs telles que l'équation soit correcte, soit satisfaite. Pour comprendre un peu ce qui se passe ici, ça c'est des OU, ça c'est des E, ça c'est la négation, ça c'est vrai, et je n'ai pas d'exemple pour dire que c'est faux, mais c'est ce signe-là à l'envers. J'espère que tout le monde comprend à ce niveau-là. A quoi ça sert ? En fait, c'est un problème mathématique assez courant, qui est l'un des premiers à avoir été prouvé NP complet, si je ne me trompe pas. On s'en sert pour résoudre d'autres types d'équations mathématiques, pour prouver des théorèmes, pour faire de l'exécution symbolique, pour faire de la vérification sur des programmes par exemple, et aussi pour faire de la synthèse de circuits, justement dans le cadre des FPGA ou autres. Pour représenter ce problème, on a créé une forme normalisée, qui en fait consiste en des groupes de variables qui sont OU entre elles, séparées par des E. C'est un peu la forme canonique du problème, et c'est celle sur laquelle on va travailler. Les clauses, en MM, donc les clauses, c'est ces groupes de variables, peuvent être de taille variable, mais on tend plutôt à les normaliser leurs nombres, et du coup on appelle des problèmes 3SAT, 4SAT, ou 4SAT, etc. Du coup, pour un peu de vocabulaire, ces variables et leurs signes, on va les appeler des littérales, et du coup, c'est juste des variables, ainsi que leurs signes qui ont été déterminés ou non. L'algorithme pour résoudre ce genre de problème, c'est l'algorithme qu'on appelle DPLL. Ici, c'est une version assez simple, mais du coup c'est un algo qui est basé sur du backtracking. Donc en fait, on va juste vérifier d'abord si les clauses se vérifient. Si oui, on retourne SAT, sinon on UNSAT. Ensuite, on va faire une petite opération sur laquelle on va revenir ici, pour faire un peu d'optimisation. Et ensuite, on va juste choisir une variable à laquelle on va assigner un signe, donc vrai ou faux, et vérifier si c'est vrai, si cette affirmation n'implique pas de contradiction. Pour voir un peu plus visuellement comment ça se passe, comme j'ai dit, c'est un algo de backtracking, donc c'est arborescent. Et donc ici, à chaque arrête, on va prendre une décision jusqu'à arriver sur ici, une contradiction. Et puis quand on a une contradiction, on va remonter, donc annuler le choix précédent qui a été fait. Et il y a un autre choix. Donc ici, on voit qu'ici, on a deux contradictions. Et quand on continue ce parcours, on va continuer ce parcours jusqu'à trouver un endroit où on n'a plus de contradictions. Et du coup, l'équation sera satisfaite. Je vous ai parlé d'une petite opération tout à l'heure, sur laquelle je ne m'étais pas attardé, mais en fait, c'est un peu le centre de ce que je fais. C'est une opération qu'on appelle la propagation de contraintes booléennes. En gros, ça tient sur un théorème qui est vraiment très simple. C'est juste pour dire que si on a dans une clause l'ensemble des littérales qui a été assignées à faux, et qu'il en reste une qui est non assignée, pour que la clause soit vraie, il faut que cette littérale soit vraie. Donc ici, par exemple, si on assigne A à faux, B à vrai, C à vrai et D à faux, on voit que le seul moyen pour que ça reste vrai, c'est d'assigner E à faux. Donc en fait, c'est une opération qui paraît vraiment toute bête, mais qui permet de ne pas avoir à faire de choix sur la prochaine littérale à assigner. Et en fait, ça va causer des phénomènes de cascade qui vont pouvoir juste accélérer le mouvement. parce qu'une fois qu'on a ce genre d'assignation qui a été faite, il y a toute une cascade d'implication qui va pouvoir être inférée de la première assignation. Donc ici, on voit que si on met A à faux, on constate que B va devoir être mis à faux, et on constate par la suite que C va devoir être mis à vrai. Et ça, sans avoir à faire de choix, à considérer des heuristiques, etc. Du coup, pourquoi j'ai parlé d'accélération hardware ? Parce que ça pourrait être une opération qui bénéficierait à être accélérée. Parce que cette opération, qu'on va appeler ici BCP pour que ce soit plus pratique, elle est très utile pour complètement mettre à la poubelle des branches entières de l'arbre de parcours. Et en fait, quand on regarde bien les statistiques sur la résolution du problème en software, on se rend compte que les calculs de CVCP, ça prend de 80 à 90% du temps CPU, justement à cause de ces phénomènes de cascade. Donc ça paraît être une bonne idée d'accélérer cette petite opération qui paraît assez simple. J'ai parlé aussi de FPGA, on va revenir là-dessus rapidement. Grosso modo, c'est un composant électronique qui met à notre disposition tout un ensemble de blocs logiques qu'on va pouvoir reprogrammer, donc reliés entre eux. Donc c'est des blocs logiques tout très simples, mais quand on va programmer ce composant, on va pouvoir écrire de la logique complexe. Et voilà. L'avantage de ce genre d'architecture, c'est que c'est comme une simulation de circuit électronique. Du coup, c'est très parallèle, tout se passe en même temps, modulo la physique. Donc on peut supposer que si on implémente certaines opérations sur ce type d'architecture, on va pouvoir être plus rapide. Ok. Oui, c'est ce que j'ai dit. Du coup, en fait, on a un souci par contre, c'est que l'algorithme des PLL, il est arborescent. L'arborescence appareil l'Elysée, c'est un peu compliqué. Ok. Mais justement, la propagation de contraintes boolean, c'est une petite opération très simple qu'on peut exécuter beaucoup de fois, qu'il n'y a pas beaucoup de contexte. Et du coup, on peut imaginer créer une architecture qui fait en sorte de diviser le travail entre un CPU et une autre architecture, ici, une FPGA par exemple. Donc tout ce qui est opérations un peu compliquées de prise de décision et d'analyse de conflits, et donc de backtracking pour revenir en arrière, on peut laisser ce travail au CPU. Mais on peut dire que, justement, la BCP, on va l'envoyer à la FPGA pour qu'elle soit calculée rapidement et de manière relativement parallèle. Voilà. Alors, en soi, l'algorithme pour calculer le BCP, il est assez simple. En entrant, on va juste envoyer une variable et son signe, donc une littérale, et en fait, l'algorithme va nous retourner une variable et son signe, donc une variable inférée. Ok. Donc l'algorithme, il est simple, on va juste récupérer la liste des clauses, on va récupérer les assignements de variables qui sont dans ces clauses, donc qui ont déjà été faites, vérifier si la clause en entrée est une unique clause, donc c'est comme ça qu'on appelle justement les variables qui vérifient l'opération, et ensuite, on va juste mettre à jour l'assignement qui a été fait. Donc renvoyer ça et mettre à jour les clauses. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer un design qui a été conçu par ces gens, qui est décrit dans ce papier. En vrai, c'est assez simple. C'est qu'on a ici une queue qui va recevoir les littérales. Cette queue va envoyer à chacun de ces petits éléments, donc on va essayer d'appeler afférences engine le même littéral, qui va lui faire le calcul, faire ses inférences, et ici on va essayer de détecter s'il y a un conflit. Voilà. On va se concentrer un peu sur l'afférence engine, parce que c'est là où ça commence à être intéressant. Alors pourquoi on en a plusieurs ? En fait, le but, c'est que chacun des inférences engine ne peut avoir qu'une seule occurrence d'une même variable. Donc le but, c'est de pouvoir rechercher la variable à travers les clauses qu'elle contient, et d'avoir la garantie qu'on n'en recevait qu'une seule. Donc en fait, à chaque inférence, chaque inférence engine va pouvoir détecter qu'une seule inférence et va n'en renvoyer qu'une seule. Pour quel intérêt de faire ça ? En fait, on va pouvoir juste fixer en combien de temps d'horloge l'inférence va être faite. La première étape d'algorithme, on a dit tout à l'heure, c'est juste d'aller chercher la clause qui correspond à la littérale qu'on est en train de traiter. Donc on peut se dire qu'une manière naïve de faire ça, c'est juste d'avoir un tableau où on a l'index de la variable et on va juste chercher ce qu'il y a dedans comme un tableau classique. Donc ici, par exemple, on voit que dans... Par exemple, c'est là pour la variable 0, on voit qu'elle n'est pas dans les clauses que traite l'inférence engine particulier. Ici, on voit que cette variable apparaît dans la clause numéro 1 et c'est la variable numéro 1 dans cette clause. Pourquoi ça ne marche pas ? On voit qu'il y a beaucoup de cases no match qui ne servent pas à grand-chose finalement et ce qui fait que notre tableau est grosso modo vide et va prendre beaucoup de place. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? C'est rendre la structure arborescente, ranger les différentes correspondances variables clauses dans un arbre et du coup, y accéder juste en passant par la caractéristique, la variable de la littérale. Donc, en passant ici, par exemple, pour la variable 1, 0, 0, 1, on va d'abord faire 1, 1, par exemple. Enfin, pardon, pour la variable 1, 1, 0, 1, on va juste passer par là, puis par là et avoir notre... la clause et la position de notre variable. Ce qui fait que quand on représente cette structure sous forme de tableau, on voit que le tableau est beaucoup plus condensé et ça, c'est plutôt plaisant pour ce qu'on essaye de faire. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est une fois qu'on a la clause, il faut qu'on attrape le statut de la variable qui nous a été donnée en entrée. Là, pareil, c'est assez simple. En fait, on va avoir juste un tableau de statut. Quand c'est faux, c'est 0. Quand c'est vrai, c'est 1. Et si elle est non assignée, c'est 0, 1, donc 3. Voilà, tout simple. Maintenant, troisième étape de l'algorithme, c'est détecter si on est dans le cas d'une clause unitaire. Et en fait, c'est une... C'est-à-dire que la clause se présente sous ce qu'elle a. C'est-à-dire que tout est à 0 ici d'un côté, tout est à 0 de l'autre, et la variable sur laquelle on s'intéresse est non assignée. Et en fait, on va faire cette opération-là pour chaque variable dans la clause de manière parallèle, parce qu'on peut, on est sur FPGR, en fait, on peut faire ça en un seul cycle. C'est plutôt chouette. Et du coup, on va pouvoir trouver à partir de la variable d'entrée quelle variable peut être assignée et quel choix on va faire à ce niveau-là. Quel résultat ça donne ? En fait, on voit que ça donne des résultats plutôt chouettes par rapport... C'est-à-dire qu'en quelques cycles, on a des inférences qui se font par rapport à... Le papier est un peu vieux, donc les résultats sont peut-être un peu vieux, mais par rapport à d'autres implémentations hardware pour accélération, on est plutôt sur des bons chiffres. Maintenant qu'on a fait ça, donc ça, c'était plus ou moins la présentation que j'avais faite à la dernière LT. Le but, c'est... Désolé. Je vais essayer de rester par là-bas. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut se demander bon, quel type d'optimisation on peut faire pour être encore meilleur. Dans le papier dans lequel est décrit l'imprémentation que j'ai décrite, ils se disent, tiens, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce qu'on appelle des contents d'addressable memory. Donc, en fait, c'est juste plus ou moins des structures qui peuvent être utilisées au lieu d'avoir un tableau de l'accès par index, avoir de l'accès par le contenu de ce qu'on veut avoir. Donc, un peu comme une hash table, si on veut. Je ne suis pas trop allé... Enfin, j'ai un peu regardé ce qui se passe de ce côté-là. Ça a l'air un peu pas ouf, finalement. Et moi, je me suis plus intéressé à ce qui se passe si on essaye de faire du cache là-dessus. Pourquoi du cache ? En fait, le but, c'est de mettre en cache la partie. Là, on va chercher la clause à laquelle appartient la variable. Parce qu'on a vu que tout à l'heure, c'était dans une structure arborescente. Et du coup, ça met quelques tours d'horloge à aller chercher l'information. Donc, si, finalement, on peut cacher ces informations-là, on peut réduire le nombre de cycles total de l'opération. Alors, la question, c'est est-ce que c'est worse ? En fait, ça l'est si on a un bon ratio de cache hit, cache miss. Parce que, si on a beaucoup de cache hit, finalement, on peut gagner beaucoup de cycles. Et donc, essayer de faire une sorte d'équilibre entre ce qu'on perd en implémentant le cache et ce qu'on gagne en l'utilisant. Comment on peut vérifier ce ratio-là ? Moi, ce que je me suis dit, c'est de faire un prototype, une simulation en software pour juste acquérir les données et pour déterminer l'efficacité du cache. Alors, le design du cache, c'est un très gros mot. C'est juste pour dire les variables sur lesquelles on va essayer de changer pour tuner un peu le cache. C'est sa profondeur, donc à quel point le cache va être grand. Et aussi, un autre truc, c'est une idée que je me suis dit, c'est, est-ce que c'est intéressant d'aller prendre, enfin, pour une variable donnée, d'aller chercher là aussi l'information sur les variables qui, au niveau de l'index, sont soit au-dessus, soit en-dessous. Donc, on va dire, les variables qui sont proches de la variable qu'on est en train de traiter. Est-ce que ça change quelque chose ? On va un peu voir ça. Alors, le but initial, ce que je me suis dit, c'est qu'on va faire des tests sur les benchmarks qu'on a sur les compétitions de SAT solving. Et pour ça, j'ai cherché un logiciel qui fait de la résolution de SAT, donc en software. Et je suis tombé sur Minisat, qui est assez intéressant pour moi parce qu'il est très minimaliste, bien documenté, tout petit, donc c'est parfait pour implémenter des trucs dedans, changer des machins, expérimenter. Ça, c'est un outil qui m'a été plutôt utile. Donc, on l'utilise comme ça, grosso modo, c'est pas très intéressant, mais en fait, ça prend en input le problème, le problème SAT, qui est formaté en forme CNF, qui ressemble à ça. Donc, tout simplement, on va dire combien on a de clauses ici et combien on a du maximum de variables par clause. Et on met une ligne égale une clause, tout simplement. Maintenant qu'on a Minisat, il faut qu'on mette dedans la simulation de cache qu'on veut. Et en fait, pour cela, on va juste se hook sur la fonction de propagation, donc de BCP, de Minisat. Et ensuite, une fois que l'opération est terminée, donc que la résolution du problème est terminée, on va pouvoir output les résultats et se rendre compte de ce qu'on a été efficace ou pas. Le hook ressemble à ça. En gros, on a une fonction propagée dans Minisat qui a une queue de littérales à traiter. On va juste prendre la première, à chaque fois qu'une littérale est traitée, on va juste la soumettre à notre simulation de cache. Il faut savoir que le but ici, ce n'est pas du tout d'être efficace, c'est juste d'acquérir des données, donc on ne s'en fiche un peu, enfin, on ne s'en fiche pas trop non plus parce que sinon on va avoir peu de données, mais on n'est pas en train d'essayer d'être très efficace. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le dataset que j'ai utilisé, c'est tous les benchmarks de la compétition de 2008. C'est un ensemble de benchmarks qui a plein de problèmes de différentes natures, certains qui sont des problèmes concrets, donc qui sont des problèmes pour essayer de pousser les solvers dans leur retranchement. donc on a vraiment des problèmes de toute taille, de toute type, de toute difficulté. Et j'étais un peu embêté quand j'ai vu que les résultats, enfin, ici j'ai mis le cache hit, le pourcentage de cache hit allait de 0% à 99% et en fait, étaient vraiment très variables selon le benchmark. Et là, j'étais vraiment embêté parce que je me dis que ça ne sert pas à grand chose, du coup, mes résultats sont trop variables et si je l'utilise sur des problèmes qui sont vraiment pourris, je vais juste me faire, ça ne va juste pas marcher, et je vais perdre du temps là-dessus. Et surtout, je n'avais aussi aucune idée de quelle particularité du benchmark faisait ça, est-ce que c'était sa difficulté, sa taille, vous ne comprenez pas trop ce qui se passait. Donc, ce que je me suis dit, c'est, ça m'a été soufflé dans l'oreille par Gabi d'ailleurs, c'est d'essayer de voir comment le cache est efficace pour des problèmes spécialisés, donc pour des problèmes qui sont du même type. Et en fait, l'hypothèse, c'est que si on a, enfin, si on trouve un problème spécialisé dans lequel le cache est efficace, on a un peu gagné, on a un peu trouvé un use case et du coup, on est content. Ici, en fait, j'ai pris l'exemple de l'exécution symbolique parce que ça utilise des problèmes SAT et on peut soumettre l'hypothèse que tous les problèmes sortant de ce genre d'exécution, donc ce genre de problème, partagent les mêmes similarités et donc vont se comporter de la même manière. pour faire un rapide coup d'œil sur ce que c'est l'exécution symbolique, c'est juste le problème qui consiste à déterminer quel input, enfin, quel type d'input va causer l'exécution de telle ou telle branche ou partie d'un programme. Donc c'est efficace pour faire du test et aussi pour reverse, pour comprendre comment un programme fonctionne. et on utilise effectivement du SAT solving pour résoudre ce type de problème. Comment on va tester ça ? En fait, la plupart des logiciels qui font de l'exécution symbolique, ils utilisent ce qu'on appelle des SMT solvers, donc les problèmes SMT, c'est des problèmes qui sont un peu plus d'expressivité un peu plus d'expressivité que les problèmes SAT, mais qui finalement peuvent se décomposer en problème SAT. Donc si on résout le problème SAT qu'il y a derrière un problème SMT, on résout le problème SMT. Et en fait, du coup, la plupart des SMT solvers ont eux-mêmes en back-end des SAT solvers. Alors, les premières simulations que j'ai faites, j'ai essayé d'implémenter mon truc avec Hangar et Z3. Hangar, c'est une librairie Python qui permet d'analyser des binaires et entre autres, ça permet de faire de l'exécution symbolique. Et en fait, ça se sert de Z3 en tant que solver SMT. Donc Z3, c'est quoi ? C'est un théorème prouver, c'est surtout un solver de problèmes SMT. Et son SAT solver en back-end, il est interne au programme, il n'utilise pas de logiciel tierce. Mais en regardant un peu, ça ressemble beaucoup à ce que fait MiniSat dans sa structure. Donc, on va essayer de faire la même chose qu'avec MiniSat, on va essayer de se hook dans le SAT solver de Z3. Donc voilà, comme je l'ai dit, en gros, le SAT solver de Z3 a aussi une fonction propagate dans laquelle on va pouvoir se hook et soumettre les variables au cache. Mais on a un... Enfin, j'ai eu un souci. En fait, Z3, ils sont très malins et ils font beaucoup d'optimisation pour résoudre leur problème SMT. Et vu qu'on a plus d'informations dans le problème SMT, on peut faire des optimisations sympas. Beaucoup d'optimisations sympas. Et ce qui fait que dans pas mal de cas, Z3 ne va pas du tout utiliser son SAT solver. Et moi, ça m'embête beaucoup. Parce que si Z3 fait de la magie dans son coin, je ne peux pas du tout tester si le SAT solver lui-même est efficace et si faire du cache là-dessus est efficace. En soi, dans Z3, on peut désactiver le fait que... Enfin, on peut forcer le fait que le SAT solver soit utilisé. Mais une fois que Z3 est utilisé en tant que backend pour Hangar, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre dedans et de configurer tout ça. Donc, les solutions, c'est quoi ? Essayer de pousser un peu plus que ça et de faire en sorte que ça marche. Ou essayer de trouver un autre outil d'exécution symbolique. J'ai choisi la version un peu flémarde. J'ai utilisé CLI et STP. Donc, CLI, en fait, pareil, ça fait de l'exécution symbolique d'une autre manière. C'est la même chose mais différent. C'est surtout fait pour générer des tests. Mais pareil, ça utilise un solver SMT qui lui-même a pour backend un SAT solver. CLI, en fait, il utilise STP et là où j'ai eu une bonne surprise, c'est que STP, il a pour SAT solver de backend mini SAT. Et du coup, j'avais déjà mon implème qui était prêt et j'avais juste... Et l'autre bonne nouvelle, c'était aussi que STP, il est pas malin du tout. Il va juste transformer le problème SMT en problème SAT et va l'envoyer à son backend. Pas de magie noire là-dessus, pas de bêtises, pas de travail en plus à faire. J'étais plutôt content quand j'ai trouvé ça. Donc pareil, même méthode, on accroche notre mini SAT modifié sur STP qui lui-même est accroché sur CLI et on voit ce que ça donne. Et donc voilà les résultats. donc en fait, CLI, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'il fait pas mal de petites résolutions de problèmes SMT, mais en masse en gros. C'est des problèmes qui font environ 500 variables. Donc il y a 500 variables qui passent dans le cache et par contre, il fait beaucoup de ces résolutions-là, parfois pendant un certain temps. C'est pas si grave que ça, finalement, parce que les résultats sont pas si mauvais. alors quand on a un range de zéro, donc du coup, quand on cache seulement la variable qui est donnée au cache, c'est un peu pourri, mais ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de cas où c'est 0% tout pile. Et là, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est pas parce que la résolution prend juste une bonne branche et tape dedans directement sans avoir à faire de retour en arrière ? C'est possible. Parce qu'en fait, on enleve en tous les zéros, on a un score qui est... Enfin, ça va. C'est toujours les cache hits. Par contre, quand on commence à élargir un peu les variables qu'on prend lorsque l'on nous soumet une variable, donc de prendre des variables autour, petit à petit, on améliore nos scores. Et en fait, à partir de 3, on reste à peu près à cette valeur de 75% de cache hits. Du coup, c'est plutôt chouette. On est plutôt contents. On peut même conclure un peu là-dessus. C'est que sur des problèmes non spécifiques, random, qui ne résout pas du tout les mêmes problèmes plus haut niveau. On est dans de l'aléatoire, presque. Par contre, si on se spécialise sur un problème et qu'on trouve un problème là où notre cache fonctionne correctement, on a des résultats efficaces. Du coup, c'est vraiment chouette. Voilà. Du coup, les étapes suivantes, ça va être d'essayer de modifier un peu le dizème de base pour faire rentrer ce cache. Par exemple, en changeant un petit peu l'architecture du try, donc de la structure aborescente pour aller chercher les clauses. Par exemple, en prenant aussi les variables qui sont un petit peu autour pour pouvoir les mettre dans le cache directement. Il va falloir réfléchir un peu sur ce problème particulier. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant pour continuer. Voilà. bibliographie, c'est plus ou moins les deux mêmes papiers. Il y en a juste un qui est plus complet et qui va un peu plus loin que le premier. Et voilà, je me suis passé la vue. Allez voir, c'est intéressant. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions... Ouais ? Ou... Ah oui, c'est vrai. Salut, merci pour la présentation. Alors, tu l'as peut-être dit, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que tu as réussi à déterminer dans quel cas ton algorithme, dans quel type de problème ça, ton algorithme, il a un impact qui est vraiment positif ? Je ne sais pas, tu parlais de certains cas spécifiques, mais je n'ai pas très bien compris. si tu l'as... En gros, j'ai pris... Enfin, là, je me suis dit, c'était le problème de... Enfin, j'ai pris les problèmes d'exécution symbolique. Donc, en fait, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que je ne connais pas l'algorithme en soi qui fait tous les calculs pour effectuer la résolution de ce problème en particulier. Mais ce que je me suis dit, c'est vu que c'est... Enfin, ça a beaucoup... Enfin, la structure du problème va sûrement être très similaire d'un cas à l'autre. Donc, de ce même groupe de problèmes, on va dire. Et, du coup, je me... Enfin, si elles se comportent de la même manière, je peux peut-être essayer de trouver un problème qui... Enfin, là où ça va marcher correctement. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un problème sur lequel ça a l'air de fonctionner selon certaines... Enfin, modulo, certains petits ajustements à faire sur la méthode de cache. Mais, à part ça, enfin, du coup, ça marche sur des cas en particulier. Mais si on l'utilise de la même... Enfin, si on utilise ce cache, cette méthode de caching de la même manière sur des problèmes d'une structure différente, on a des résultats très aléatoires et un peu... Et en global, assez médiocre. Ok. Et du coup, est-ce que tu serais capable, par exemple, d'intégrer dans un SAD solver qui existe déjà, un critère qui permet d'utiliser ta solution dans certains cas ? Ce serait intéressant de pouvoir détecter la structure du problème. ce que je vois comme un truc qui m'embête un peu, c'est que déjà, changer dynamiquement la politique de cache, je ne sais pas si c'est efficace. Et je ne sais pas comment l'implémenter de manière efficace parce que sinon, il faudrait juste que je fasse un cache très grand qui prend très large. Et voilà. Mais du coup, ce n'est pas super efficace. je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, merci. Ok. Sur tes problèmes, donc là, tu as des problèmes d'exécution symbolique, tu as testé sur quoi, c'est quoi les tests que tu as fait pour récupérer tes problèmes SAD ? C'est des petits trucs, c'est plein de gros trucs ? C'est des petits trucs et des gros trucs. grosso modo, j'ai pris les tests que fait CLI, la T-Suite en elle-même et j'ai généré les chiffres sur ces tests-là. Donc, ils font des tests qui sont plutôt petits, des tests qui prennent plus longtemps. Je me suis dit que c'était une bonne base pour commencer. Voilà. en vrai, ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus, qui sont assez gros finalement. Donc, ils ne sont peut-être pas exécution à chaque fois mais qui prennent beaucoup de temps et qui génèrent beaucoup de données. parce qu'il y a les tests-suites et de certains exemples qui donnent. En tout cas, sur des gros problèmes, ça est justement un truc qui m'encourage aussi un peu, c'est que vu que CLI fait des petits batchs de sous-problèmes qui font un peu tous la même taille, finalement, la taille du problème en global ne compte pas vraiment. En tout cas, ça reste constant sur les problèmes sauf pour les cas que j'ai mentionnés tout à l'heure. Merde. C'est gentil. Tu as essayé de mesurer l'amélioration au niveau du temps de résolution des problèmes ? Pour l'instant, c'est juste, comme je l'ai dit, le design en lui-même qui intègre ce cache. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore imaginé. Du coup, je ne peux pas vraiment te répondre. Je ne peux même pas te donner une estimation parce que le design n'est pas là. Je peux juste dire que c'est quelque chose d'intéressant à creuser. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est le suivant, mais si quelqu'un veut prendre cette histoire. Ok. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.